C'est toi qui commences ? Eh bien Laurent, tout d'abord c'est une grande joie d'organiser cette rencontre, débat, rencontre, présentation du livre de Laurent Boyer, donc collègue de philosophie à Lormont-Lycée-Rélyfort. À partir de nos expériences communes de correction du bac de philosophie sur ce logiciel qui s'appelle le 117 plateforme de correction en ligne. Et à partir de ces échanges, Laurent m'a dit qu'il avait ce projet d'écrire un ouvrage, non pas d'être tout de suite dans l'action, dans le, on va dire, on faisait beaucoup de mobilisation à l'époque pour s'opposer à cela, et j'avais beaucoup apprécié que l'on me dise, mais moi je vais prendre un peu de change, je vais prendre un peu de recul pour analyser tout ce qui se passe. Et quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça formidable, parce que je me suis dit, nous on est, si je puis dire, le nez dans le guidon, on est en train de préparer toutes les actions, etc. Et, si je puis dire, heureusement, il y a quelqu'un qui observe ce qu'on fait et qui analyse et qui regarde notre praxis, notre action, et ça a donné donc ce livre. Je ne me laisse pas présenter, mais moi je suis donc Arnaud Lannes et président de l'APEP Bordeaux. L'APEP c'est l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public. Et j'ai pensé que c'était notre rôle de rendre possible justement les débats, les présentations, les discussions autour de nos propres pratiques, justement de notre métier de professeur de philosophie. Et là c'était, si je puis dire, vraiment un moment clé, puisque c'est une réflexion sur notre pratique de correction. Le sous-titre est « La technologie peut-elle tuer la pédagogie ? » Et une accroche stimulante, une citation qu'on devrait tous graver chez nous ou inscrire, « Quand le prof devient correcteur automatique, un combat entre l'écran et le stylo. » D'abord il y avait des raisons sur les conditions du travailleur en fait. Condition de travail, on lui impose un outil qui le déstabilise physiquement en fait et intellectuellement. Il y avait aussi la surveillance des conduites. Alors il y a beaucoup de collègues qui étaient choqués par ça. C'est-à-dire qu'en fait maintenant on voit ce qu'on fait dans un graphique. Donc Hélène qui était responsable de la surveillance des collègues. Elle a oublié de m'enlever quand j'ai démissionné. Voilà, qui a démissionné en fait de ça. Vraiment elle voit, elle voit les lumières rouges, qu'est-ce qu'on fait, à quelle heure, etc. Il y avait aussi l'aspect de la normalisation des tâches, d'accord ? On devenait vraiment, selon l'expression de l'Arnaud, des intervenants connectés. C'est-à-dire vraiment, on est vraiment guidés là-dessus. Il y a aussi beaucoup de collègues qui étaient motivés par l'absurdité écologique du système. Ça c'est vraiment une diocéline. Et puis la mauvaise foi de l'institution qui imposait ce travail. Vous avez des discours, je cite William Marois qui était l'ancien recteur d'ici, qui dit mais en fait ça ne change pas, mais c'est pareil. Donc ça c'était un peu le contexte. Et puis moi de mon côté, en fait, j'avais été lecteur un peu d'Ellule, un lecteur amateur et surtout de Bernard Stiegler en fait, qui est dont le cœur de la pensée, c'est justement le rapport entre la technique et la pensée. C'est-à-dire comment la matière, les outils, changent notre conscience. Juste deux phrases, vous allez voir, de Stiegler, la première, qui n'est pas très compliquée, vous voyez, c'est l'objet au fond, donc l'objet technique au fond, qui donne l'horizon de tous les possibles, précédant par essence la fixation de ses usages. C'est-à-dire qu'il y a dans l'objet technique en fait, quelque chose qui nous guide et qui contient déjà de la pensée, qui contient des fonctions et qui en plus nous fait l'horizon des possibles. Donc Santorin, il nous met dans un horizon des possibles. Et autre phrase aussi, alors, c'est ce que j'ai dit, voilà. Il y a cette phrase qui est assez simple et qui est très belle, qui est d'un, quelqu'un qui s'appelle Franck Cornoré, qui était plutôt, quelqu'un qui travaille dans l'informatique, et qui dit, avoir une hache, un stylo ou un téléphone portable conduit à penser différemment. Donc maintenant on n'a plus stylo, on a, tu penses à la hache, c'est simple. Et donc tu fais ton tas, le secrétaire prend le tas et le pose dans la machine, et le directeur de centre en fait, il fait des filets à son écran pour voir si tout va bien. Et il n'y a plus, tu vois, le côté responsabilité, comme dans, tu vois, il était dans le coffre avant, on connaissait ce que j'étais un peu sacré du truc, du coup. Et comme c'était un original, on prenait soin de la copie. En se disant, elle est sacrée, elle est très importante. On a dégâtré. On pouvait refaire corriger les mêmes copies à notre prof. Il suffirait que quelqu'un ait mis des notes qui ne soient pas très satisfaisantes, on pourrait faire corriger. Enfin, nous, notre correction, c'est un calme. La copie, elle est intacte, elle n'est plus du tout traçable, c'est-à-dire que c'est plus du tout qui, ou en commun, ça peut être... Non, c'est vrai. Après, ils n'ont pas besoin de la faire au corps. Je suis monté informatique dans les notes pour faire retagir. En plus, si j'en ai, c'est ça. Je n'ai pas besoin de se trouver. Tu as une question par rapport, je parlais de dépersonnalisation de la copie, mais j'ai entendu responsabilité. Est-ce que la notion en tant que correcteur de responsabilité est diluée par la dématérialisation, par la dépersonnalisation, justement ? Pour moi, oui. Par contre, il y a comme phénomène, c'est une harmonisation de notes. C'est-à-dire que les collègues, presque tous maintenant, il n'y a pas besoin de leur dire. C'est une harmonisation de ce genre. Dès que la copie est corrigée, évaluée, tout de suite, elle monte à l'autre. En fait, la copie, elle ne vaut qu'une seconde. en fait, tu vois, et tout de suite, bam, elle arrive sur les data centers en statistiques. Tout de suite, Google, il est là. Et donc, tu vois, il y a cette instantanéité. Donc ça, la copie, elle est à peine écrite, qu'elle est déjà dans notre écran. Deux, trois jours après, elle est là. Bim, tu vois, on n'a pas besoin de se déplacer. Tu la corriges, pof, ça s'en va. Et donc, voilà, c'est fait. Ah non, mais si, je ne suis pas d'accord. Non, non, mais tu la corriges. Non, non, mais c'est vrai. Parce que tu la corriges, contestablement, tu la notes, la note remonte, mais la note n'est pas validée. Elle n'est pas validée. Donc, ce temps-là de la maturation, on l'a si on le veut. Et ça, c'est, enfin... Elle rentre dans les statistiques, tu vois. Elle rentre dans les statistiques. Oui, oui, parce qu'elle dit son... Mais elle n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive, mais elle rentre, quand même, dans les statistiques. Oui, mais la statistique, il faut l'attribuer à la place qu'elle a, tant que ce n'est pas définitive. Enfin, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada